J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief et le résumé entre l'Espagne et les Etats-Unis. On va tout de suite découvrir les compositions d'équipes. La vidéo sort le jour même. Pour une fois, je vous ai, eh bien, et comme il faut, et a décidé de se mettre au bout. Tout à fait. Alors, on va commencer par celle de l'Espagne. Pagnos dans les cages. Paredes, Maria Leon, Corredera et Leila pour les défenseurs. Riquel Patry, Virginia. Oui, c'est ça. Lozada en milieu de terrain. Hermoso, Garcia et Alexia pour les attaquantes. Pour les Américaines, des joueurs plus connus en tous les cas. Du grand public. Naher dans les cages. Dal, Kampers, Sauer, Brun, Dun et Wara pour la gardienne et les défenseurs. Mewis, Hertz et Lavel. Et Lavel, je ne sais pas comment ça se prononce. Dites-le moi si vous le savez, dans les commentaires. Comme pour Mewis ou Hertz. Voilà, ou tous les autres noms. Bref, voilà. Car je ne sais pas trop. Rapino, l'ancienne mienneuse Morgane et Heath. Voilà pour la composition des Américaines. Ça va partir fort avec 5ème. Déjà, même pas deux minutes de jeu. Une première occasion. Une première chaleur sur la cage américaine. Mais ce n'est pas vraiment franche. Un ballon contre et autrement, il est allé dans le but. Penalty à la 5ème minute pour les Etats-Unis. Qui est là, justifié et très logiquement accordé. Il est transformé par un contrepris de la gardienne espagnole. On croit que les Américaines vont dérouler. Mais non, 9ème minute. Les Espagnols qui commencent. Le Flamenco. Voilà. Un petit délire. La mauvaise relance. Un petit délire. La mauvaise relance de Naher. La gardienne. Le bon pressing. Qui sert Hermoso. Et voilà. L'égalisation. On se parle mal dans la défense américaine. Qui ne joue pas très bien en première période. Qui ne va pas leur jeu. Comme à peu près tout le match. Et la mauvaise compréhension des défenseurs américaines. Et surtout, des Américaines tout court. Voilà. L'égalisation. Ça ferme partout. C'est mieux pour la France de prendre l'Espagne Que les Etats-Unis. Alors on espère que les Etats-Unis vont marquer. Vous verrez par la suite. Si vous n'avez pas vu le résultat. Je ne vous en dis pas plus. Ah, partout entre l'Espagne et l'Américaine. 13 minutes après la technicité de Lavelle. Oh, je suis trop technique. Je suis trop technique. Voilà. Rapino est trouvé dans l'intervalle. Mais cette dernière butte sur Pagnius. La frappe qui n'était quand même pas cadrée de toute façon. Mais la passe était bien dans l'intervalle. Jolie, bien appuyée. C'est ce qu'il fallait. Dans cette première période, il va y avoir de l'intensité. Mais pas d'occasion franche. L'intensité du rythme. Et un bon pressing espagnol. Voilà ce qu'on attend dans les matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est bizarre qu'on le voit. Il a dans ce match. Donc, en seconde période, ça va être totalement l'inverse. C'est redonné un match de cette Coupe du Monde. Comme on les voit sur cette Coupe du Monde. Deuxième mi-temps avec à la soixantième minute. Rapino au retrait pour la même qui frappe à 20 mètres. Oh, c'est dos dessus. Quelle frayeur sur la cage espagnole. Voilà. Les Espagnols ont été assez collectifs, solidaires entre elles. Et c'est ça que j'ai bien aimé de leur côté. Et 63ème minute, le ballon dans l'intervalle pour Patrick. Il frappe au gros croisé. Heureusement pour les Américaines. Pénalty à la 70ème minute qui est pour moi illogique. Au ralenti, on voit qu'elle le touche. Mais sur le direct et sur la vitesse réelle, on ne voit pas de contact. Donc pour moi, en plus, elle tombe après quand elle a vu qu'elle ne pouvait plus avoir joué le ballon. Donc pour moi, c'est carton jaune. Carton jaune simulation et pas de pénalty. Mais là, après la VAR, après visionnage de la VAR par Madame Larbitre, qu'on reparlera après, le pénalty est validé par Madame Larbitre, transformé par Rapino pour le 2 à 1. On croyait que c'était un moment... C'était au début Morgane qui avait pris le ballon. Maintenant, c'est Rapino après qu'il y a tiré. Elles se sont parlées, qu'on a fait caméra était en train de visionner pour la VAR et la réalisation française en tous les cas. Donc qu'est-ce qu'il y avait à dire d'outre ? C'est un match où en première période, on croit qu'il va être lancé, que ça va lancer une belle Coupe du Monde. Enfin, un peu trop tard, mais non. Et au bout d'un moment, ça se calme. Bizarre. C'est normal, c'est la Coupe du Monde féminine 2019. À croire que les joueurs, peut-être, sont trop cramés avec les matchs de fous qu'on voit depuis 2-3 saisons en championnat ou en Coupe d'Europe ou en Coupe nationale. Des romantadas, des matchs de fous avec beaucoup d'intensité, même que ce soit chez les filles ou les garçons, et qu'à la fin, ils sont cramés de l'année. Du coup, ils n'arrivent plus à jouer, les joueurs ou les joueuses. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va falloir réagir parce que ce n'est pas comme ça que les Américaines, comme les Françaises, vont pouvoir passer. Donc je pense que ça va faire, je ne voudrais pas porter la force aux Françaises, un gros 0-0 ou un gros match nu. Et on va se diriger vers des tirs au but, au minimum des prolongations, voire des tirs au but. Parce que peut-être avec les prolongations, avec la fatigue en plus, avec le mûlé, il y aura peut-être une défaillance d'un côté bleu. Là, je pensais à un moment que l'Espagnol allait passer, il n'y aurait pas eu cette erreur d'abtache. Peut-être qu'elles seraient passées, elles seraient passées, mais non, à cause d'un arbitrage pourri, excusez-moi pour le mot. Mais les Espagnols ont bien joué, et on aime voir un jeu comme ça, solidaire entre elles en tous les cas, et ne rien lâcher. Les tops et les flubs, c'est tout de suite. Donc le premier top, qu'est-ce que je sors de ma boule de cristal ? Le premier top, ça sera le sol, ça sera le jeu espagnol, la solidarité et tout le reste qui va ensemble, l'intensité qu'elles ont mis, le pressing, qui allait très bien sur ton premier pari de pressing. En deuxième, on l'a un peu moins vu, mais j'ai bien aimé leur solidarité en trade, etc. Et de jamais rien lâcher, un bon état d'esprit, voilà, l'état d'esprit espagnol avec leur jeu. Donc ça à noter, et on espère que toutes les équipes joueront comme ça. Les flops, maintenant, on va mettre Madame l'arbitre, oui, Madame l'arbitre, pourquoi ? Et le VAR avec, c'est pareil, c'est tout ensemble, l'arbitrage vidéo et l'arbitre de tes mains, avec les arbitres de touche, etc. Parce que même les arbitres de plus, je peux signaler qu'il n'y a pas faute. Ça coûte une qualification, peut-être que ce seraient les Espagnols qui seraient passés, peut-être pas, on se serait dirigé vers des tirs au but, si on en serait resté là, mais peut-être que les Américaines n'auraient peut-être pas joué la défense à fond, comme elles l'ont fait. Voilà, parce que c'était le bus devant la cage, et il y en a ras-le-bol, des trucs comme ça. Franchement, ras-le-bol. Voilà, donc, oui, on ne sait pas si ce sera passé, mais en tout cas, il y a une grosse erreur d'arbitrage qui va compter dans la compétition, puisque l'Espagne est éliminée à cause de ses erreurs d'arbitrage. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en flop. On ne va pas plus argumenter, vous avez compris ce que je voulais dire, enfin, je pense. En tous les cas, voilà, on espère que la France va passer un tour de plus. Si elle passe un tour de plus, elle vienne dans mon village, normalement, ça sera le record, donc il y aura sûrement un entraînement en vidéo avec des photos, des machins, on essaiera en polica de pouvoir le faire si elle m'a amenée finale. Normalement, c'est dans mon village, je ne vous en dis pas plus. Normalement, je suis sûr à 99%, il y a un 1% qui n'est pas sûr. En plus, elles sont venues visiter les installations, enfin, toute l'équipe de l'équipe de France, tout le staff, etc., enfin, des membres du staff. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. On se dit qu'il ne jette pas les... À demain, les amis ! Parce que ce ne sont pas de vidéos, je suis fatigué, j'ai des problèmes de santé qui ne sont pas encore passés. Mercredi, il n'y a pas de match, donc heureusement, jeudi, on reprend, même avec ses 21h, ce n'est pas grave. Tous les quarts finales en intégralité, les demi-finales en intégralité, la finale et la petite finale pour la Coupe du Monde, avec... On essaiera de trouver des blagues pour que ça et que ça soit plus drôle. En tous les cas, voilà, après la Coupe du Monde, on verra ce qu'on fait. Il y a des séries que j'ai commencé, que ce soit du gaming ou autre, que je n'ai jamais finies, donc je vais essayer de continuer ces séries. Voilà, peut-être pas les terminer pendant les vacances, mais en tous les cas, voilà, on se retrouve, il y aura des entraînements de l'OL. Je vous promets rien, et sans doute que je vais voir le Tour de France à Pouche, descend en vacances à bof dans la famille, donc je vais peut-être aller voir le Tour de France contre la montre, sûrement, peut-être une étape de montagne, ça va discuter, il y aura un vlog, du coup, de toute manière, les étapes, bientôt la présentation du projet pour le Tour avec la présentation des étapes, tout ça, on se retrouve bientôt, les amis, pour le Tour de France. Kichel Pali, à la prochaine et les championnats de France, peut-être bientôt avec Kichel Pali, salut !